Nous continuons ce matin notre série de prédications sur les psaumes avec le psaume 3. Et comme nous allons le voir, ce psaume reprend le thème du psaume 2, la révolte contre le roi établi par Dieu. Et je lis tout de suite le psaume 3. Psaume de David, quand il fuyait devant son fils Absalom. Éternel, qu'ils sont nombreux mes adversaires, nombreux ceux qui se lèvent contre moi, nombreux ceux qui disent à mon sujet, point de salut pour lui auprès de Dieu. Pause. Mais toi, éternel, tu es pour moi un bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. À haute voix, je crie à l'éternel et il me répond de sa montagne sainte. Pause. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'éternel me soutient. Je ne crains pas les myriades de gens qui de toutes parts se sont mis contre moi. Lève-toi, éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. À l'éternel et le salut, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Pause. Je vous invite tout de suite dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions ce matin pour ta parole. Parole de vie, parole de salut, parole de vérité. Seigneur notre Dieu, ce matin, sanctifie-nous par ta vérité. Que ta parole parle à notre âme. Et que ton Saint-Esprit vienne nous transformer. Pour que nous puissions avoir davantage confiance en toi. En Jésus-Christ, ta parole est notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, nous vivons parfois des épreuves dans la vie. Ces monnaies courantes. Et nous sommes parfois confrontés à l'adversité dans ces épreuves. La famille, les amis, les collègues, tout un entourage qui nous confronte, qui s'oppose à nous. Et bien souvent, ces épreuves sont difficiles. Et parfois, parfois, nous, nous pleurons. Parfois, nous perdons courage. Et nous sommes abattus. Nous ne savons plus, nous ne savons plus comment prier. Comment prier notre Dieu dans nos épreuves. Alors, comment prier Dieu dans l'adversité ? Ce psaume, le psaume 3, se découpe en trois parties qui, chacune, se terminent par une pause. Et je vous propose de suivre ces trois parties avec moi. La première partie, les versets 2 et 3. David exprime toute sa détresse à Dieu. Éternel, j'imis-t-il dès l'ouverture de son psaume. C'est le cri d'un père angoissé, le SOS d'un homme en détresse. Pourchassé par son fils Absalon, redoutant la mort, le roi David s'effondre devant Dieu. Qu'ils sont nombreux, mes adversaires, nombreux ceux qui se lèvent contre moi, nombreux ceux qui disent à mon sujet, point de salut pour lui, auprès de Dieu. Observez la répétition. Trois fois, trois fois, David qualifie ses adversaires de nombreux. David se sent terriblement seul. Comme si le royaume d'Israël tout entier se liguait contre lui. Et en réalité, ce n'est pas loin d'être le cas. Lorsque nous lisons l'histoire de la révolte d'Absalon en 2 Samuel, les chapitres 15 à 19, nous constatons à quel point le nombre de ses adversaires était grand. Alors, les tribus d'Israël le rejettent pour couronner son fils Absalon, qui se révolte contre lui. Le peuple d'alliances maudit David en lui lançant des pierres. Et même Haït-Ophèle, son ami proche, son vaillant guerrier, son meilleur conseiller, le trahit pour rejoindre son fils Absalon. Voici que David n'est plus que soutenu par une toute petite poignée d'hommes, tandis qu'une foule immense parmi le peuple le pourchasse et cherche sa mort. David se sent terriblement seul et il s'effondre devant Dieu. Comme David, nous aussi nous traversons des épreuves. Nous aussi nous pouvons être confrontés par l'adversité et parfois par l'adversité de nos proches. Parfois, nous sommes poursuivis en justice. Parfois, nous sommes harcelés par des collègues de travail, par des amis, par la famille. Nos enfants deviennent nos ennemis. Nos amis les plus intimes nous trahissent. Le peuple d'alliances, l'Église nous calomnie. La nation toute entière semble vouloir nous nuire. Et j'ajouterais même que dans certains pays, les nouveaux convertis sont même persécutés par leurs familles qui veulent leur mort. Et face à tout ce danger, nous pouvons nous sentir seuls contre tous, confrontés à l'adversité de nos proches. Nous pouvons nous aussi, comme David, avoir l'impression d'être abandonnés. N'existe-t-il pas ? N'existe-t-il pas donc une personne pour nous tenir compagnie dans cette adversité ? David se sent seul. Et David se sent aussi faible. Si ses adversaires sont très nombreux, on voit Absalom, tout le peuple d'alliances, les tribus d'Israël. Ils sont aussi très puissants. Et David a beau se cacher au fond de la campagne, ses ennemis se lèvent contre lui. Comme d'immenses montagnes, ils se dressent autour de lui et le pressent de leur ombre menaçant. Et la campagne de David fait place à la vallée de l'ombre de la mort. devant la taille des falaises ennemies, le grand roi David se sent tout minuscule. Devant la puissance de ses adversaires, il se sent tout faible. Tout seul, il ne peut pas gagner. Et il s'effondre à genoux, épuisé devant l'éternel. Nous aussi, nous sommes parfois confrontés à des épreuves de taille et à une puissante adversité. Et nous aussi, comme David, nous pouvons nous sentir tout petits et tout faibles par rapport à ce que nous affrontons. Et lorsque nous endurons en plus l'hostilité du monde depuis des semaines, des mois ou des années, nous pouvons nous aussi nous sentir usés, éreintés et à bout de force. Nous nous sentons faibles. N'existe-t-il donc personne pour nous soutenir dans notre faiblesse ? David se sent seul. David se sent faible. David doute. Ses adversaires sont nombreux, ils sont puissants. ils sont bien armés. Des troupes de soldats à pied et à chevaux qui pourchassent David et ses quelques amis fidèles. Alors on peut facilement imaginer les armures qui s'avancent en ordre, les boucliers qui brillent sous le soleil et les épées et les lances qu'on aiguise le soir venu. Les ennemis de David veulent le mettre à mort et ils s'en donnent les moyens. et c'est la vie de David qui est en jeu. Il risque de mourir. Mais la flèche la plus fatale, c'est celle qui perce son âme. Verset 3, nombreux ceux qui disent à mon sujet, littéralement à mon âme, point de salut pour lui auprès de Dieu. Les ennemis de David visent aussi sa vie éternelle avec Dieu et David est blessé. Il se met à douter parce qu'il sait. Il sait que l'épreuve qu'il traverse est la conséquence d'une longue série de péchés. Il sait que cette épreuve est la conséquence d'une longue série de désobéissances envers Dieu. Quelques années auparavant, le roi David avait commis l'adultère avec Bathsheba. Premier péché. Et pour cacher sa grossesse, la grossesse de Bathsheba, il avait fini par tuer son mari avant de l'épouser. Deuxième péché. Et ces deux premiers péchés avaient profondément déplu à l'éternel. Par l'intermédiaire de son prophète Nathan, Dieu avait dit à David, « Maintenant, l'épée ne s'écartera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. » Ainsi parle l'éternel, « Je vais susciter un malheur contre toi du sein de ta famille et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à l'un de tes proches qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret et moi je ferai cela en face de toute Israël et à la face du soleil. » Deux péchés et une première condamnation. Quelques temps plus tard, Amnon, un fils de David, avait violé sa sœur Tamar. Mais David n'avait pas puni son fils aîné. Troisième péché. Et par conséquent, son autre fils Absalom avait fait justice à sa place en assassinant son frère Amnon. Et le roi David avait banni Absalom. Quatrième péché, deux poids, deux mesures. Et cinq ans plus tard, David avait finalement pardonné à son fils Absalom, mais c'était trop tard. Sous le coup de la colère pour avoir été injustement traité par son père, le roi Absalom, en avait profité pour comploter contre lui et préparer un coup d'État. Donc David connaît l'origine de son épreuve. Il sait que c'est la conséquence de ses propres désobéissances envers Dieu et d'une longue série. Rappé dans son âme par ses ennemis, il doute désormais de sa victoire et de son salut. Dieu ne semble plus se préoccuper de lui. Dieu ne semble plus le protéger. Peut-être l'a-t-il rejeté comme il avait rejeté Saül. Au fond, ce ne serait que justice. Oui, David doute et il s'effondre en larmes, affligé à cause de ses propres péchés devant l'Éternel. De la même manière, nous avons souvent l'impression d'être seuls pour affronter l'adversité. Dieu ne semble pas se préoccuper de nous et il ne semble plus nous protéger. Et c'est dans ces moments, dans ces moments de faiblesse que nous pouvons douter. Nous pouvons douter parce que nous savons qu'au fond, ce n'est que justice. certaines des épreuves que nous vivons, certaines des adversités que nous affrontons sont la cause de nos propres fautes. si demain, je me rends au travail et que je suis en retard et que je ne m'arrête pas à l'arrêt et que ma voiture fonce dans une autre voiture et que je tue une famille, que je suis poursuivi par toute une armée d'avocats et tout un peuple qui me rejette pour ma faute. Oui, je me sens seul. Oui, je peux douter. C'est ma faute. Oui, parfois, nos épreuves, l'adversité que nous affrontons vient de nos propres péchés, prend sa source dans nos propres fautes et nous pouvons douter. Nous pouvons nous douter de la présence de Dieu à nos côtés. Nous pouvons douter de notre victoire. Nous pouvons douter de notre salut. Oui, nous doutons non pas à cause de Dieu, mais à cause de nous-mêmes. Nous n'accomplissons pas sa justice et c'est pourquoi nous ne pouvons pas conserver la vie auprès de lui. Nous ne pouvons pas avoir le salut auprès de lui. David, est un homme seul, faible, il doute. Et voici la première pause, verset 3. C'est le silence de cet homme seul, faible, et qui doute. nous avons une deuxième strophe au verset 4 et 5. Après avoir exprimé toute sa détresse, David se détourne de lui-même, de ses propres sentiments, de ses propres émotions, pour se tourner vers Dieu. Il ne reste pas concentré sur son affliction, mais il décide de regarder à Dieu. et il confesse son sauveur. Mais toi, éternel, tu es pour moi un bouclier. Et une meilleure traduction, on dirait même, tu es autour de moi un bouclier. Même dans l'épreuve et l'adversité, l'éternel protège David de tous les côtés. Il le protège contre ses ennemis déclarés. ce que David voit, ceux qui lui font face. Mais l'éternel protège aussi David contre ses ennemis invisibles, ceux qu'il ne voit pas, ceux qu'il ne connaît pas, ceux qui sont dans son dos, peut-être même les traîtres qui peuvent le tuer dans son sommeil. L'éternel protège David de tous les côtés, de toutes parts. Il le protège de tous les dangers. Il protège sa vie de l'épée de ses ennemis. Et il le protège de leurs attaques spirituelles. Non, dans l'épreuve et l'adversité, David ne peut pas gagner seul. Il a besoin de la protection de l'éternel. Il a besoin du bouclier de l'éternel. L'éternel seul peut le protéger parfaitement. De la même manière, quand nous traversons l'épreuve, quand nous traversons l'adversité, l'éternel est notre bouclier. L'éternel nous protège du danger. lui seul a le pouvoir de nous protéger de tous nos ennemis et lui seul a le pouvoir de nous protéger pour la vie, pour la vie éternelle. l'éternel est le bouclier de David. Et après avoir confessé qu'il est son bouclier, David reconnaît aussi que l'éternel est sa gloire. l'éternel est la gloire de David. Voilà une expression bien difficile. Et pour la comprendre, je me suis permis de regarder un peu dans l'hébreu. Et en hébreu, le mot gloire signifie aussi foi ou lourdeur. La gloire de l'éternel est infiniment lourde. Elle écrase ses ennemis, elle anéantit ceux qui lui désobéissent. Et on en trouve un exemple en Exode 14. Les Égyptiens en ont fait l'expérience, ont fait l'expérience de la gloire de l'éternel lorsqu'ils ont poursuivi le peuple d'Israël dans la mer des roseaux asséchés et que Dieu les a engloutis. Et au contraire, la gloire de l'éternel n'est pas trop lourde pour ce qui se confie en lui. Elle est légère, elle établit durablement ce qui s'appuie sur lui pour obéir à ses commandements. Donc ici, lorsque David confesse que l'éternel est sa gloire, il reconnaît que l'éternel est son sauveur, il reconnaît que Dieu appuiera toute sa gloire sur ses adversaires et qu'il les écrasera totalement et qu'il le rétablira, qu'il le relèvera. Oui, David reconnaît que si Dieu est déjà le puissant bouclier qui le protège, il est aussi la glorieuse épée qui lui donne la victoire. L'éternel anéantira totalement ses ennemis, il le rétablira sur son trône. Nous aussi, quand nous faisons face à l'adversité, non seulement Dieu nous protège, mais Dieu nous donne la victoire aussi. Ce n'est pas toujours la victoire que nous attendons, ce n'est pas toujours la victoire que nous espérons, mais il nous donne la victoire. Même la mort est pour nous un gain, Dieu nous en délivrera et nous ressuscitera pour la vie éternelle avec lui. L'éternel est notre glorieuse épée. Et puis, troisième point, l'éternel pardonne David. David avait reconnu qu'il avait péché contre l'éternel. Et David crie à l'éternel. Alors, l'éternel, Dieu lui répond de sa montagne sainte. Et puis, cette montagne sainte, c'est la colline de Sion à Jérusalem. Et c'est à Jérusalem, sur cette montagne, que Dieu, que l'éternel, avait déposé son arche d'alliance pendant la royauté de David. C'est là qu'il avait établi son culte. C'est là qu'il avait établi son roi. C'est là, à Jérusalem, à Sion, que l'éternel pardonne et bénit son peuple à travers son grand prêtre, à travers le sacrifice. Et ce n'est pas ce sacrifice animal de l'époque de David qui sauvait Israël, mais c'était ce qu'il représentait, le sacrifice de Jésus à la croix. Et nous pouvons lire dans la lettre aux Hébreux, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle, afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. David crie à l'Éternel et l'Éternel lui répond de sa montagne sainte. L'Éternel lui pardonne par le sang de Jésus-Christ, représenté par le sacrifice des animaux, et l'Éternel le bénit. Il lui donne la promesse de l'héritage éternel. La vie éternelle avec lui. Oui, par le sacrifice de Jésus-Christ, l'Éternel pardonne les fautes de David et il lui donne l'héritage de la vie éternelle auprès de lui. Ainsi, même si David est à l'origine de l'adversité qu'il affronte, à cause de son péché, Dieu lui pardonne parce qu'il a demandé pardon à Dieu, parce qu'il s'est repenti, parce qu'il a changé d'attitude. Il reste le bouclier qui le protège et la glorieuse épée qui lui donne la victoire. De la même manière, même si nous sommes à l'origine de nos épreuves, à cause de nos péchés, même si nos péchés sont à l'origine de l'adversité que nous affrontons, si nous nous repentons, si nous désirons changer d'attitude, alors Dieu nous pardonne. Il est le bouclier qui nous protège, il est la glorieuse épée qui nous donne la victoire sur la mort, qui nous donne la vie éternelle. Et voilà la deuxième pause. C'est le silence de David, d'un homme en sécurité, assuré de sa victoire et pardonné par l'Éternel. Et puis, nous avons une troisième et dernière strophe, les versets 6 à 9. Et voilà une belle, une très belle prière de David. Oui, à Sion, à Jérusalem, dans son culte, l'Éternel n'a pas donné seulement son pardon à David. Il lui a donné ses nombreuses bénédictions et parmi ses bénédictions, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui l'aide à avoir davantage confiance en lui. Si David était paniqué au début de ce psaume, le voilà maintenant rempli de confiance. David s'abandonne à Dieu. Il peut maintenant se coucher en paix sans dormir en sécurité. Il sait que même dans la nuit sombre et froide, Dieu le soutient. Même les milliers de gens parmi le peuple qui s'élèvent comme de hautes montagnes contre lui ne l'atteindront pas dans son repos. Même les traîtres qui le menacent dans son dos n'arracheront pas sa vie pendant son sommeil. David sait, il en a la certitude, il en a l'assurance. Il se réveillera au petit matin parce que l'Éternel est avec lui. Il est de son côté et il le protège. Voilà une belle preuve de confiance. De la même manière, quand nous traversons l'épreuve et l'obscurité, nous pouvons nous rappeler que l'Éternel nous protège et qu'il nous donne la victoire et nous pouvons avoir confiance en lui. Nous pouvons commencer nos prières en nous rappelant et en lui rappelant que nous avons confiance en lui. « L'Éternel me soutient, dit David. » Nous pouvons aussi le dire. L'Éternel nous soutient. Voici une déclaration de foi. Éternel, sauve-moi. La confession de David ne l'empêche pas de faire appel à l'intervention de Dieu dans son épreuve. Les ennemis de David se lèvent contre lui. Mais David demande à Dieu, David appelle Dieu à se lever contre ses adversaires qui se lèvent contre lui. David appelle Dieu à le sauver. Mais dans son appel au secours, dans son SOS, David ne passe pas de la confiance à la panique. Il garde confiance en Dieu. Et cette confiance est immense car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. David a confiance dans une victoire écrasante de Dieu, glorieuse. David le croit fermement, il en est convaincu. l'Éternel ne se satisfera pas d'une petite victoire. Il abattra sa glorieuse épée sur les méchants et les giflera de sa main de fer. sa victoire sera humiliant. Voilà encore un exemple. Dans nos prières, quand nous affrontons la détresse, quand nous affrontons l'adversité, nous pouvons appeler Dieu au secours, mais avec confiance, avec confiance en son salut. Oui, Dieu a frappé les adversaires de David. En 2 Samuel, les chapitres 18 et 19, Dieu a vaincu Absalom et son armée. Et la victoire est écrasante. Et de la même manière, toute adversité qui est contre nous et même l'adversité de la mort seront vaincues par l'Éternel. nous pouvons l'appeler au secours avec une entière confiance. Nous pouvons prier dans nos prières face à l'adversité. Nous pouvons déclarer notre confiance. Nous pouvons appeler Dieu au secours avec confiance et nous pouvons terminer par la louange. Comme David, à l'Éternel et le salut. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. même dans l'épreuve, même dans l'adversité, David garde confiance en Dieu. Il sait que Dieu lui donnera la victoire finale et c'est ce qui lui est arrivé. Dieu lui a donné le salut. Et c'est pourquoi même dans l'épreuve et l'adversité, il peut déjà louer l'Éternel, rendre gloire à l'Éternel. À l'Éternel est le salut. À l'Éternel est mon salut. que ta bénédiction soit sur ton peuple. Dieu avait établi son roi sur Israël, David. Dieu établit aussi d'autres personnes pour diriger son peuple, son peuple d'alliance. Et si ces personnes continuent à se confier en lui, s'ils continuent à se confier en lui, à se remettre à lui et à avoir confiance en lui, alors Dieu continue d'être avec eux. Dieu leur donne la victoire, Dieu leur donne le salut et Dieu continue de bénir son peuple d'alliance. De la même manière, quand nous prions dans l'adversité, nous pouvons louer Dieu. Nous pouvons louer Dieu parce que nous savons que la victoire est déjà acquise, qu'elle est déjà là. Nous pouvons louer Dieu parce qu'il a établi des personnes autour de nous, des personnes sur nous, des personnes pour nous diriger et qu'il sauve ces personnes, qu'il prend soin de ces personnes et qu'à travers ces personnes, il continue de prendre soin de nous. Oui, Dieu nous bénit, Dieu prend soin de nous. Voici la dernière prière de David, une déclaration de confiance, un appel au secours et une louange. Et voici la troisième et dernière pause, c'est la prière silencieuse d'un homme ébahi par la grâce infinie de l'Éternel. Frères et sœurs, nous vivons parfois des épreuves, c'est vrai. Nous faisons parfois face à une forte et puissante adversité. Et nous devons bien le reconnaître, parfois, ces épreuves, ces adversités sont bien de notre faute. Alors, comment prier Dieu dans l'adversité ? Dans l'adversité, nous pouvons prier Dieu avec confiance. Il nous protège, il nous sauve, il nous pardonne en Jésus-Christ. Ainsi, nous avons aussi que nous avons l'espérance, nous avons l'assurance qu'un jour, nous serons délivrés de toute adversité pour l'éternité. Que le Saint-Esprit établisse en nous désormais cette confiance. Nous prions. Seigneur notre Dieu, oui, nous reconnaissons que dans ce monde, nous vivons bien souvent des épreuves. Et bien souvent, nous sommes confrontés dans notre vie, confrontés par l'épreuve, mais confrontés aussi par les différentes personnes qui nous entourent. Seigneur, ce matin, c'est avec confiance que nous voulons nous tourner vers toi. C'est avec confiance parce que nous savons que tu es notre bouclier, celui qui nous protège. Nous savons que tu es notre glorieuse épée, celui qui nous donne la victoire et la victoire absolue, celle sur la mort. Nous savons que tu nous pardonnes nos fautes, même nos fautes passées en Jésus-Christ. Merci, Seigneur notre Dieu, pour Jésus-Christ et notre Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui nous apprend désormais, chaque jour, à avoir davantage confiance en toi. Amen. Sous-titrage